La question santé d'Europe 1 avec Maxime Switek. Et avec le docteur Sophie Lemonnier. Bonjour docteur. Bonjour Maxime, bonjour à tous. On le sait docteur, le ministère de la Santé veut faire des économies. Sophie, vous avez une piste pour Marisol Touraine ce matin. Ça concerne l'hypertension artérielle, une maladie très fréquente, mais de petits instruments permettent aujourd'hui de réaliser de très grandes économies. Ce sont tout simplement des appareils pour mesurer sa tension artérielle à domicile. Maxime, si tous les Français dépistés comme hypertendus en avaient tant, et l'utiliser régulièrement, ça jouerait sur deux tableaux. Non seulement ces appareils d'automesure diminuent les coûts liés à cette maladie très fréquente, mais en plus, ils font baisser la tension artérielle, comme l'a montré une étude publiée par la Société américaine de cardiologie. Et les économies sont considérables. Pour chaque dollar investi par les patients dans l'achat d'un tensiomètre, les compagnies d'assurance économiseraient jusqu'à près de 4 dollars, soit 3 euros, cette année, et 20 dollars, soit plus de 14 euros, dans 10 ans. Mais il faut s'y connaître au moins un peu pour réussir à utiliser ce type d'appareil ? Non, non, non. Ils sont très simples d'utilisation. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans de fac de médecine. Et même, certaines études montrent que vous faites mieux que votre docteur. La tension artérielle mesurée dans votre salon est plus proche de la réalité que celle mesurée par votre médecin à son cabinet. Pourquoi ? Eh bien, parce que la tension artérielle, c'est une vraie girouette. Elle change pour un oui, pour un non. Par exemple, quand vous allez voir votre médecin, rien que le fait d'attendre, plus la légère angoisse quand enfin il vous reçoit, tout ça, ça fait monter votre tension. Donc, votre docteur va vous considérer comme hyper tendu et vous donner des médicaments, pour rien finalement. C'est le fameux effet blouse blanche qui toucherait, on pense, plus d'une personne sur quatre. Alors, vous dites que ces appareils font même baisser la tension. Je vous avoue que je suis un tout petit peu dubitatif. Oui, oui, ce n'est pas le fait juste d'appuyer sur l'appareil qui fait baisser, qui appuie sur la tension. C'est indirectement qu'ils la font baisser. Parce que le fait de la surveiller régulièrement va vous inciter à prendre votre traitement tout aussi régulièrement, chose qu'un hyper tendu sur deux ne fait pas. Et si vous êtes en panne d'idées de cadeau, donc, pourquoi pas offrir un appareil à mesurer sa tension artérielle ? Bon, et alors, l'hypertension artérielle, c'est fréquent et c'est grave, docteur ? Et oui, aux deux questions très fréquentes, parce qu'en France, on compte près de 12 millions d'hypertendus traités, mais on estime que près de 2 millions de malades ne sont pas dépistés. C'est énorme. Quant à sa gravité, si on ne s'en occupe pas, cette maladie qui est silencieuse, qui n'a pas de symptômes, peut d'un seul coup faire parler d'elle et présenter un accident vasculaire cérébral, un infarctus du myocarde ou encore une insuffisance cardiaque. Juste les chiffres, je vous les rappelle, il ne faut pas dépasser 14 neuf. Et deux questions, docteur, où peut-on se procurer cet appareil et combien ça coûte ? Alors, Céline, vous pouvez les trouver en pharmacie, en grande surface ou encore dans les catalogues de vente par correspondance. Ils ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. Sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament à l'ANSM, vous trouverez la liste des appareils validés et recommandés, parce qu'il y en a beaucoup. Et pour le coût, ça va de 40 à 130 euros pour les plus sophistiqués. Une toute dernière question, très vite docteur, il faut prendre souvent sa tension ? Ah non, alors pas besoin de la prendre tous les jours, il ne faut pas que ça tourne à l'obsession. Au début, c'est juste une fois par semaine, puis quand la tension artérielle est régularisée, une fois par mois, ça suffit. La question santé du docteur Le Monnier, tous les matins sur Europe 1. Merci Sophie, à demain. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada